Hello j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo face caméra parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas filmé en fait suite à mes derniers vlogs du coup je vous parlais de mon stage en crèche il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous expliquer un petit peu ce qu'était une journée type en crèche du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire une vidéo donc on est là pour ça aujourd'hui avant de commencer je tiens quand même à préciser que ce que je vais vous expliquer c'est une journée type qui correspond à ce que moi j'ai pu observer dans les structures où j'ai fait des stages je pense que ça correspond à peu près à ce qu'on peut observer en moyenne dans les structures de type crèche mais il peut y avoir évidemment des petites différences d'une structure à l'autre donc voilà c'est vraiment histoire de vous donner une idée générale en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous invite également à me rejoindre comme d'habitude sur Instagram vous allez voir s'il y a clairement un mot pour décrire une journée en crèche c'est vraiment le mot rituel les journées en crèche sont vraiment très 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 ritualisées c'est à dire qu'on va avoir des repères un petit peu temporels des moments dans la journée qui vont revenir pareil tous les jours à la même heure etc et c'est comme ça tous les jours de la semaine pourquoi on fait ça ? tout simplement parce que les enfants ont besoin de ces rituels là ont besoin de ces repères temporels là pour se rassurer et tout simplement pour se situer on va dire tout au long du déroulement de leur journée à la crèche et c'est voilà ce côté justement très ritualisé qu'on associe souvent à l'aspect un petit peu routinier du travail en crèche et qu'on critique souvent mais en même temps les enfants en ont besoin et la priorité ici c'est eux et pas nous donc première étape d'une journée en crèche c'est évidemment l'ouverture de la structure généralement c'est aux alentours de 7h30 je pense que c'est une bonne moyenne il y a certaines structures qui ouvrent plus tôt peut-être d'autres qui ouvrent plus tard je sais pas mais 7h30 c'est à peu près l'heure normale d'ouverture d'une crèche donc 7h30 la structure ouvre il y a ensuite les premiers enfants qui arrivent du coup et c'est le moment des transmissions donc le moment où l'enfant arrive avec son parent à la crèche et est accueilli par une professionnelle qui va discuter un petit peu avec eux savoir comment l'enfant a dormi cette nuit comment est-ce qu'il a mangé etc comment il va ce matin c'est aussi le moment du coup où si le parent a des infos particulières à transmettre aux professionnels c'est vraiment le moment pour le faire si je sais pas l'enfant a été malade dans la nuit l'enfant a eu de la fièvre ou je ne sais quoi c'est le moment du coup de transmettre toutes ces informations là aux professionnels ensuite du coup pendant cette phase où les enfants vont arriver de manière échelonnée à la crèche le matin on leur propose souvent du jeu libre c'est à dire qu'il y a plein de jeux qui sont en accès libre généralement dans la salle de vie de la structure et les enfants font un petit peu ce qu'ils veulent jusqu'à ce que tous les enfants soient arrivés le matin donc généralement il va y avoir plusieurs petits points différents vous pouvez avoir un coin avec des petits jeux d'encastrement ou des legos voilà des choses comme ça un coin par exemple jeu d'imitation nous je sais qu'on a voilà une dinette des jeux avec des poupées une baignoire des couches etc vous pouvez avoir un coin avec des petits livres enfin un petit peu plein de choses qui sont proposées aux enfants et c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de faire pendant ce moment là de la journée généralement la journée va commencer vraiment à partir de 9h du coup puisque la majorité des enfants sont arrivés dans la structure et ce qu'on observe souvent à ce moment là dans les crèches c'est un temps chanson ça se fait relativement souvent donc un temps voilà qui va marquer vraiment le début de la journée on a généralement une chanson de bienvenue et puis on enchaîne avec d'autres petites comptines les enfants ont l'habitude que ça commence comme ça donc là encore on est vraiment sur un rituel qui est très marqué voilà quelques chansons de matin et ça marque le début de la journée et du coup le début de la vie du groupe et les enfants généralement aiment beaucoup ce moment là après selon les structures généralement l'activité qui va être proposée aux enfants ça se fait aux alentours de 10h du matin donc les professionnels prennent un petit temps avant du coup pour organiser l'activité préparer le matériel qui va être nécessaire etc et à partir de 10h on propose l'activité aux enfants donc ça peut être vraiment plein de choses différentes de la peinture, de la pâte à modeler, du dessin des activités je sais pas de transvasement, de manipulation il y a tout plein d'activités il y a des activités musiques vous avez vraiment grandes possibilités de choses à proposer donc ça voilà ça dure généralement une demi-heure maximum je dirais parce que les enfants ont généralement une capacité de concentration qui est assez faible donc les activités durent pas très longtemps mais voilà généralement ça leur fait quand même assez plaisir donc ça généralement on va dire que c'est sur la tranche 10h 10h et demi maximum ensuite on range l'activité du coup et puis les enfants ont à nouveau un petit moment de jeu libre ensuite il va être temps de passer au repas mais souvent avant le repas les professionnels ont l'habitude de proposer soit un petit moment de lecture soit un moment de relaxation ça dépend pour poser les enfants vraiment avant le repas parce que voilà ils sortent de l'activité ils ont fait plein de choses le matin tout ça et ils peuvent être un petit peu énervés avant de passer à la table donc c'est avec un petit moment de lecture avec une professionnelle qui leur les calculer etc ça permet vraiment de poser un petit peu le groupe et on observe aussi parfois des moments de relaxation où on va mettre de la musique un petit peu calme etc on va proposer aux enfants de prendre le doudou, la sucette de s'allonger un moment ou je ne sais quoi et voilà le but c'est vraiment de les apaiser un petit peu pour pouvoir passer à table dans de bonnes conditions du coup les enfants passent en général à table aux alentours de 11h 11h15 selon les crèches mais c'est jamais bien plus tard le repas va durer voilà peut-être une demi-heure, 40 minutes on va dire en fonction des groupes ce qui fait qu'ils se terminent un petit peu avant midi et donc à partir de midi c'est vraiment la phase de préparation à la sieste ça c'est pareil c'est très ritualisé encore une fois parce qu'il faut vraiment que les enfants sachent que voilà ça va être le moment d'aller dormir donc il se passe toujours la même chose c'est à dire que c'est la phase soit de change soit où on propose aux plus grands d'aller aux toilettes on va les déshabiller voilà les préparer vraiment pour la sieste on propose encore une fois le doudou, la sucette et on essaye vraiment de commencer à les calmer voilà pour qu'ils se mettent dans une optique de dormir du coup la sieste je dirais que ça commence à peu près vers midi et demi ça arrive qu'il y ait plusieurs services de sieste du coup dans une même crèche parce qu'il y a des enfants qui voilà à la maison par exemple vont être habitués à dormir plus tard donc eux on va les coucher par exemple à 13h voire à 13h30 mais généralement la plupart des enfants sont quand même couchés à partir de midi et demi ensuite à partir de 13h30, 14h il y a les premiers enfants qui commencent à se lever donc on va mettre du coup quelques jeux à disposition pour les faire patienter en attendant que tout le groupe soit réveillé à ce moment là on va vraiment privilégier des jeux qui sont calmes déjà pour pas faire trop trop de bruit dans la section et pas risquer de réveiller les enfants qui sont encore dans le dortoir donc ça va être soit des puzzles, soit des dessins ou des petits jeux d'encastrement mais voilà des choses calmes quand les enfants sont plus ou moins tous réveillés de la sieste on a à nouveau une énorme phase de change, de passage aux toilettes et du coup de rabillage des enfants à la suite de la sieste et ça nous amène donc vers 14h30, 15h en fonction des jours là ce qui se passe à ce moment là, l'après midi il y a très rarement des activités qui sont organisées en crèche parce que c'est vrai que c'est compliqué entre les siestes plus le goûter qui arrive etc on n'a pas vraiment le temps de faire des activités en fait les activités c'est vraiment concentré sur le matin et du coup l'après midi ce qui est souvent proposé c'est plutôt des activités un petit peu motrices on va dire donc si la structure dispose à l'extérieur les enfants on va souvent leur proposer de sortir à ce moment là pour aller courir un petit peu, prendre l'air et puis voilà se dépenser parce qu'ils sont fermés depuis le matin donc forcément ils ont envie de bouger un petit peu donc les enfants restent par exemple dehors jusqu'au goûter qui va être vers 15h, 45h, 16h aussi ça dépend voilà de 16h à 16h30 du coup le goûter et à partir de 16h30 on a les premiers départs donc les premiers parents qui viennent chercher leurs enfants voilà 16h30, 17h ça dépend là on a vraiment un changement de rythme on sent que c'est la fin de journée en gros les enfants sont en jeu libre et pour les professionnels c'est un petit peu un enchaînement de transmission du coup parce que les parents arrivent et donc elles font un petit peu à chaque parent un retour sur la journée de leur enfant est-ce que ça s'est bien passé ? est-ce qu'il a participé aux activités ? est-ce qu'il a bien dormi ? est-ce qu'il a bien mangé ? etc. voilà on fait un petit peu le retour sur tout ça les départs sont ensuite échelonnés jusqu'à la fermeture de la structure généralement vers 17h30, 18h il reste très peu d'enfants donc pour les professionnels ça va être l'occasion voilà par exemple de faire un petit peu de rangement parce que concrètement en fin de journée c'est un peu backdate dans la crèche donc faire un petit peu de rangement faire un petit peu éventuellement de ménage surtout dans cette période de Covid on a plein de protocoles donc voilà désinfecter les jouets qui ont été utilisés trier ceux qui vont être mis en quarantaine ou non etc. etc. je vous passe les détails parce que c'est vraiment pas passionnant du tout mais voilà c'est vraiment la fin de journée où on fait un petit peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la journée la fermeture de la crèche c'est environ vers 18h30 encore une fois selon les structures 18h30 je trouve que c'est une bonne moyenne donc s'il y a encore des enfants ils partiront à ce moment là les professionnels ont après généralement un petit quart d'heure de décalage du coup pour finir de faire ce qu'elles ont à faire et puis tout simplement fermer la structure et voilà donc on va dire 18h, 18h45 c'est la fin de journée pour les pros voilà du coup pour cette journée type en crèche j'espère du coup que ça vous aura plu que ça aura été assez clair évidemment si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si je peux vous répondre c'est avec grand plaisir comme je vous l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos qui tournent autour de la crèche de la petite enfance et si vous voulez me suivre du coup pendant la suite de mon stage en crèche c'est avec plaisir que je vous accueille ici je vous fais des gros bisous surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye et je vous dis à bientôt